Salut Ekate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraitre le 20 juin 2021. J'ai pu récupérer des informations, notamment des rumeurs en rapport avec ce futur chapitre grâce au site Miki qui nous propose un article. Nous donnons des informations principalement sur le personnage de Kawaki. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma description. Le lien du site Miki avec l'article s'y trouve, vous pourrez aller jeter un œil par vous-même. Si vous souhaitez avoir encore plus de rumeurs ou d'informations officielles comme des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de Boruto ou un autre manga, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est également dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours pour emporter des tomes manga, des figurines comme derrière moi. Surtout qu'en ce moment il y a un concours en activité sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour y participer. Bien sans plus attendre, on va lire l'article ensemble. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, de vous abonner, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir et sans plus attendre, on commence maintenant. Le chapitre 59 de Boruto va nous montrer l'évolution de Kawaki dans sa folie, à vouloir protéger le village de Konoha ainsi que Naruto en prenant des mesures extrêmes. Il va ressembler à travers différentes caractéristiques à Sasuke lorsque celui-ci avait son âge. Kawaki est prêt à combattre Code et Eda avant même qu'il n'ait le temps d'agir. Il pourrait lancer lui-même en étant seul la première offensive face au reste de Kara. Kawaki sera prêt à tout pour protéger Konoha, peu importe le prix à payer. Cependant, suite à cette rencontre, il y a de grandes chances que Kawaki se fasse manipuler par Eda pour qu'il bascule du mauvais côté. Au milieu du danger imminent, Boruto devient de plus en plus mature et compréhensif. Il est prêt à résoudre tous les problèmes en tant que Shinobi. Bien, j'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à venir en commentaire donner votre avis sur celui-ci et on va commencer la partie analyse avec le thème de Kawaki et sa mentalité semblable à Sasuke quand il avait son âge. Comme il est stipulé dans cet article, apparemment le chapitre 59 va se consacrer sur la mise en avant du personnage de Kawaki sur sa décadence aux enfers, c'est-à-dire dans sa folie, à vouloir protéger abusivement Naruto. Il est vrai que le fait que Kawaki veut protéger Naruto ainsi que son bonheur, ça en fait une obsession pour lui et ça fait rappeler un peu Sasuke à l'époque qui était obsédé à l'idée de tuer son frère Itachi et par la suite, quand il a appris la vérité sur Itachi, il était déterminé à détruire le village de Konoha et encore à changer le monde Shinobi. Là où les caractéristiques se ressemblent pour Kawaki et Sasuke, c'est sur le fait que pour atteindre leur objectif, ils sont prêts à tout, peu importe les risques à prendre. Et Sasuke, même encore aujourd'hui, même s'il est revenu dans le bon chemin, il est prêt à tout pour accomplir ses missions. Après tu vas me dire oui mais l'objectif pour Sasuke et Kawaki à l'époque c'était pas le même. Là, Kawaki veut faire quelque chose de bien, protéger Naruto par rapport au monde Shinobi, de base, c'est plutôt sympa. Alors qu'à l'époque, Sasuke, lui, voulait tuer son frère Itachi et même Kakashi lui avait dit si cette haine finit par te ronger, tu tomberas dans les ténèbres. Sauf que là, Kawaki, le problème c'est pas le fond, c'est comment il veut faire pour protéger Naruto qui n'est pas bon. Et là où ça fait très peur, c'est les propos de Kawaki à la fin du chapitre 58, comme quoi il était prêt à retrouver la force qu'il a perdue, peu importe ce que ça doit lui coûter. Ça veut dire très certainement le retour du Kama, car comme on l'a vu dans le chapitre 1, quand Kawaki est adulte face à Buruto, il a récupéré le Kama. Et au vu des propos de Kawaki, il semblerait bien qu'il l'ait récupéré pour son gré. Cependant, cette mentalité de Kawaki n'est pas sans conséquence. Le fait qu'il puisse récupérer le Kama, peut-être de son plein gré comme je l'ai dit précédemment, peut être un véritable risque quant à un retour potentiel d'Ishiki Ototsuki. Le fait d'avoir cette obsession pour Naruto, Kawaki a une véritable faiblesse, car plusieurs adversaires peuvent en profiter. Par exemple, Kode Eida qu'on verra dans quelques instants, mais surtout le personnage d'Amado qui est tapis dans l'ombre en train de manigancer son plan. Car je rappelle, celui qui a les connaissances pour faire réimplanter un Kama en Kawaki, c'est certainement Amado, au vu des expériences de Jigen qu'il avait mené à l'époque. Notamment le fait de créer un suppresseur de Biakugan pour ralentir la transformation en Ototsuki de Buruto, et notamment connaître le secret des Ototsuki, le pouvoir originel avec ce suppresseur de Biakugan. On a aussi des connaissances en termes de conception de cyborg de la part d'Amado. Tout est lié à Amado quand on regarde bien. Kode Eida, c'est lui qui les a créés. Boruto, s'il se fait soigner actuellement, c'est grâce à Amado. Et le fait qu'Amado veuille discuter avec Kawaki comme on l'a vu dans le chapitre 56, il y a quelque chose de louche. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est les expériences du Kama par Amado pour Jigen. C'était tout simplement de récolter des enfants faibles mentalement par rapport à leur enfance difficile. Par exemple, Kawaki, c'était la violence envers son père ou plutôt celle qu'il subissait de la part de son père. Et le fait qu'Amado sache manipuler des personnes comme ça par leur psychologie, il pourrait très bien le refaire avec Kawaki. Mais quel est l'intérêt d'Amado de faire revenir Ishiki à travers le Kama de Kawaki par sa mentalité ? Pour le coup, tout simplement le fait que Jigen soit Ishiki Otsutsuki avait promis à Amado de réaliser son rêve. Peut-être qu'Ishiki est mort un peu trop tôt dans les plans d'Amado et que celui-ci doit le faire revenir à la vie. Il ne faut pas oublier les révélations d'Amado faites à Naruto dans le chapitre 57 sur le fait tout simplement qu'il explique qu'il a perdu il y a 12 ans sa fille et qu'il connaît ce sentiment de père d'un être proche et peut-être qu'en réalité il veut se venger du village de Konar ou Naruto qui n'a pas été capable de protéger sa fille. On peut même tout imaginer, peut-être que Naruto est à l'origine indirectement ou directement de la mort de la fille d'Amado. Et Amado veut l'attaquer en plein cœur en s'en prenant au monde shinobi, qu'admire tant Naruto, en attaquant sa famille, en s'en prenant à Boruto ou encore Kawaki. Et forcément ça ferait du mal à Naruto. Surtout qu'il y a quelque chose que je tiens à vous faire remarquer, c'est en rapport avec Kajinkoji qui est le clone de Jiraiya qui était le Sensei de Naruto avec qui il avait un lien particulier. Et comme par hasard au moment où Amado parle des cyborgs, il dit qu'il a créé Kajinkoji sans dire que c'était Jiraiya à Naruto. C'est quand même très bizarre. D'ailleurs on pourrait faire un parallèle avec la mentalité de Kawaki et notamment celle de Sasuke encore une fois dans Naruto Shippuden et Amado pourrait prendre la place d'Obito qui avait manipulé à l'époque Sasuke à travers une vérité qui a été toutefois changé pour tout simplement s'accaparer les services de Sasuke et Amado pourrait faire la même chose avec Kawaki. On passe au thème suivant de cette partie analyse, notamment Kode et Eda versus Kawaki qui pourrait les attaquer en étant tout seul. Il est dit que dans cet article, Kawaki qui veut protéger absolument Naruto ainsi que le village de Konoh pourrait prendre la décision d'aller s'attaquer directement en solo à Kode et Eda. Alors très clairement j'ai envie d'y croire mais ça me paraît très peu problème. Cependant s'il n'y a pas de combat parce que Kawaki se fait manipuler au dernier moment par le personnage d'Eda qui est censé tout savoir, pourquoi pas ça peut être très intéressant en termes de scénario. Alors oui Eda ne peut pas manipuler Kawaki par rapport au fait qu'il possède de l'ADN Ototsuki donc elle ne peut pas le manipuler par sa volonté. Cependant elle peut utiliser sa capacité à tout savoir pour connaître les faiblesses de Kawaki dont son obsession envers Naruto pour le protéger. On serait donc dans une situation où Kawaki serait en véritable faiblesse par rapport au fait que Kode peut l'attaquer en termes de puissance et qu'il est supérieur grâce à son Kama Blanc, certes raté pour lui mais qui est nécessaire pour combattre Kawaki et il aurait toutes les connaissances sur les faiblesses de Kawaki grâce au personnage d'Eda et Kawaki n'aurait pas grand chose de se laisser faire et peut-être de tomber du mauvais côté. On pourrait même avoir un coup scénaristique en termes de renversement de situation pour le manga. Imaginez Eda est de mèche depuis le début avec Amado et fait croire à Kawaki que Kode va aller directement tuer Naruto pour que celui-ci ait de plus en plus peur. Kawaki à la suite de ça pourrait devenir totalement fou à l'idée de perdre Naruto et Eda va en profiter pour lui dire si tu veux sauver Naruto des mains de Kode il te faudra récupérer le Kama mais pour cela tu devras accomplir différentes choses. Tellement que Kawaki sera perdu dans sa folie, dans sa paranoïa qu'il va accepter pour protéger Naruto ainsi conserver égoïstement son bonheur. Sauf qu'en réalité les actions de Kawaki vont l'entraîner dans sa perte ainsi que le monde shinobi et l'amener à de véritables massacres. Après on peut prendre une autre hypothèse. Imaginez qu'Eda n'est pas du tout de mèche avec Amado et qu'elle se sert de sa manipulation pour contrôler Kawaki par rapport à sa faiblesse pour que ça serve le personnage de Kode pour pouvoir infiltrer le village de Konoha sans prendre un Naruto ou encore un Boruto pour le livrer au Jubi. Je vais donner mon avis par rapport à cette petite storyline entre Eda et Kawaki. On sait que dans le chapitre 57 quand on a découvert le personnage d'Eda qu'elle a un crush pour Kawaki et il y a une sorte de sous-entendu entre elle et Kode pour s'occuper de Boruto et Kawaki. Apparemment Kode va se concentrer sur Boruto et Kawaki ce sera pour Eda. Tout à l'heure j'ai dit que ce scénario là je n'y croyais pas par rapport au fait qu'il y a un combat entre Kawaki versus Kode et Eda mais si jamais Kawaki arrive devant ces deux personnages là sans combattre parce qu'il se fait manipuler avant. Là je veux bien y croire car on aurait le temps de le développer en un seul chapitre et ça pourrait marquer un tournant dans le manga Boruto avec ce kidnapping de Kawaki et forcément Naruto Boruto se jetterait à la poursuite de Kode et Eda pour sauver Kawaki et ça pourrait être un élément déclencheur qui pourrait amener à l'ellipse ainsi que le détournement de mentalité de Kawaki. Là où je suis réticent à l'idée que ça se produit dans le chapitre 59 c'est au vu des incohérences proposées par l'article. Bah c'est le fait que Kawaki puisse se rendre à l'endroit où se trouve Kode et Eda. Il n'a plus le Kama donc il ne peut pas s'y rendre. En plus il y a un combat qui doit avoir lieu dans le chapitre 59 ce sera trop court pour le développer en si peu de pages. Après ça peut se dérouler comme je l'ai dit s'il n'y a pas de combat et que Kawaki tombe directement dans le panneau et que si, Kode et Eda viennent à Kawaki et pas l'inverse. Après si à la fin du chapitre 59 on a un Kawaki qui se dirige vers Kode et Eda par une manière qu'on ne connaît pas pourquoi pas ça peut être intéressant en termes de développement ça rajouterait du mystère et des secrets autour du personnage de Kawaki mais je n'en vois pas forcément l'intérêt. Malgré tout je pense que Kishimoto dans le chapitre 59 si c'est bien le dernier avant l'ellipse va exploiter le personnage de Kawaki par rapport à son obsession de protéger Naruto comme on a pu le voir dans le chapitre 1. On a l'impression qu'il est devenu un peu taré et faudra surtout expliquer pourquoi il va envoyer Boruto là où se trouve Naruto. Que lui a-t-il fait s'il en est à l'origine ? Il est temps de parler d'un nouveau thème avec Boruto notamment ses valeurs en tant que shinobi et comme il nous l'est montré dans cet article plutôt stipulé on peut voir qu'il y a une opposition en termes de personnalité entre Kawaki et Boruto. Kawaki lui est en train de sombrer dans la folie. Boruto est en train de devenir beaucoup plus mature ainsi que compréhensif par rapport à la situation qu'il vit. Depuis quelques chapitres on a pu le constater que la jeune génération est en train d'être remise en avant elle est avant tout représentée par Boruto. On a pu revoir par exemple Sarada dans le chapitre 58 ainsi que Mitsuki pourtant on n'y croyait plus mais ils sont bel et bien là donc on peut voir que maintenant Kishimoto va orienter la jeune génération pour qu'elle soit mise en avant au détriment de l'ancienne qui a fait son temps. D'ailleurs vous l'aurez remarqué dans le chapitre 56 au moment de la discussion entre Boruto et Kawaki on a un Boruto qui explique à Kawaki le fait que Naruto ait perdu Kurama celui-ci a été diminué en termes de puissance et qu'ils doivent préparer l'avenir en affrontant les différentes menaces tout en s'entraînant en tant que shinobi car c'est leur destin et leur avenir leur appartient. C'est d'ailleurs depuis le chapitre 56 je vais même dire le chapitre 55 au moment où Kawaki, Sasuke, Naruto ainsi que Boruto sont rentrés au village de Konoha après les différents affrontements face à Ishiki, Borushiki, Sasuke avait fait des paroles en tant que shinobi envers Boruto par rapport à la perte de son Renégane à cause de Momoshiki et non à cause de Boruto. Et depuis le chapitre 56 on a un Boruto qui n'arrête pas d'exprimer ses convictions en tant que shinobi ce qui fait écho au chapitre 1 quand il dit à Kawaki moi je reste un shinobi. D'ailleurs dans le chapitre 58 on retrouve un Boruto en train de faire la leçon morale à Kawaki en expliquant qu'un shinobi s'entraîne durement pour acquérir sa propre force alors que celle de Kawaki sa force appartenait au Kama qui n'était pas la sienne. Forcément quand on lui retire il ne lui reste plus rien. Ces paroles de Boruto font écho aux paroles de Naruto sur les derniers épisodes de l'animé qui explique que le chakra permet d'unir les uns aux autres et de créer de belles amitiés. Il n'est pas impossible que Sasuke apparaisse à la fin du chapitre 59 pour entraîner à travers un long voyage Boruto un peu comme Naruto et Jiraiya à l'époque car l'absence de Sasuke depuis quelques chapitres fait un peu écho à ce qu'on va avoir dans le chapitre 1 avec un Boruto portant le katana et les vêtements de Sasuke donc forcément l'ellipse est très proche. Je vais rajouter quelque chose n'hésite pas à donner ton avis en commentaire j'ai l'impression que Sarada va être aussi entraîné par Sasuke car comme on peut le voir dans l'animé sur les derniers épisodes apparemment Sasuke entraîne Boruto et Sarada en même temps par moment. Moi j'ai envie d'être pour parce que ça permettrait de mettre en avant le personnage de Sarada de développer une double relation Sarada et Boruto pas forcément amoureuse mais pour les faire évoluer ensemble ensuite une évolution pour Sarada ainsi que Sasuke on peut même en rajouter une troisième Sasuke et Boruto autant faire un tiercé gagnant. En plus d'un aspect symbolique ça peut être très intéressant et pour moi ça serait l'aspect symbolique le plus intéressant du manga Boruto et peut-être de l'univers Naruto en soi. Par exemple Sarada qui veut devenir Okage et Boruto le Okage de l'ombre un peu comme Jiraiya et bah Sasuke qui les entraîne pendant un même entraînement et un même laps de temps c'est à dire l'ellipse ça c'est très intéressant et le fait que Sasuke voit et Sarada sa fille Boruto le fils de son rival ça pourrait faire écho à son époque avec Naruto et Sasuke quelque chose de nostalgique c'est tout ce qu'on attend dans Boruto. En plus là tu vas me dire oui mais si Boruto a hérité des vêtements et du katana de Sasuke ainsi que de ses convictions Sarada elle n'a rien eu et bien pourquoi pas un pouvoir en rapport avec les pupilles des Uchiwa. On passe au dernier thème de cette vidéo Boruto versus Kawaki est-ce que ça pourrait arriver dans la suite du manga Boruto ? Oui car le combat a été confirmé pour que ce soit la moitié de l'oeuvre et non la fin comme tout le monde le pense ça a été confirmé par Ikemoto ainsi que Kishimoto et qu'il allait se dérouler juste après l'ellipse. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus concernant l'ellipse je vous invite à aller voir le V-Jump et le Weekly Sonate Jump du mois de mai qui annonce l'ellipse après l'arc centré sur Amado et Code. Pour rester centré sur l'histoire entre Boruto et Kawaki on voit bien que ces deux personnages là sont opposés depuis leur naissance. Kawaki n'a fait que connaître la violence dans le monde Shinobi alors que Boruto a connu le bonheur. Au vu des derniers chapitres on voit bien que Boruto et Kawaki ça commence un peu à s'effriter par rapport à leur éducation. On a un Kawaki qui est plutôt privilégié sur la force qu'il avait gagné mais qu'il a perdu le Kama et on a un Boruto qui va prôner l'entraînement d'un Shinobi pour acquérir sa propre force. L'ironie de l'histoire c'est le chapitre 1 quand on voit Boruto et Kawaki adultes en train de s'affronter. Kawaki est en train de montrer son Kama envers Boruto pour montrer la force qu'il a acquise grâce au Kama et on a un Boruto qui reste un Shinobi comme il le dit avec les vêtements de Sasuke pour représenter les convictions d'un Shinobi et notamment sa posture aussi. Alors il est évident qu'il y a plein de théories sur le combat Boruto et Kawaki notamment Kishimoto qui nous avait dit qu'il ne fallait pas se fier à nos apparences et au vu de ce qui pourrait se produire dans le chapitre 59 il y aura un événement majeur qui pourrait créer la distorsion entre Boruto et Kawaki. Peut-être qu'Amado sera à l'origine. Il y a plusieurs questions où se trouve Naruto qu'a fait Kawaki envers Naruto alors qu'il voulait le protéger impérativement. Sincèrement je ne pense pas qu'il ait tué mais qu'il veut le garder pour lui pour éviter de le mettre en danger mais en réalité ça pénalise le monde Shinobi. Et une autre question où est Sasuke ? Est-ce qu'il est mort ? Je vais donner mon avis par rapport à ça je ne pense pas que Sasuke tout comme Naruto soit mort. Je pense que Sasuke lui est en train de se battre ailleurs dans le champ de bataille car comme on le voit Konoe est détruit mais il n'est pas impossible qu'il y ait différents combats ailleurs. Je pense même que d'ailleurs durant le combat Boruto vs Kawaki on a Sarada, Mitsuki, peut-être avec Sasuke justement en train de se battre contre Code et Eda car je ne pense pas que Kawaki soit à l'origine de la destruction de Konoha. Pour en revenir sur le combat Boruto et Kawaki je ne pense pas que le déroulement sera dramatique que Boruto va se faire tuer. De toute façon c'est le personnage principal et je ne pense pas qu'il mourra à ce moment-là. S'il devait mourir pourquoi pas il n'est pas impossible que le personnage principal finisse par mourir dans son manga. Kawaki ne mourra pas non plus je pense que même l'issue du combat sera une égalité et que Boruto va réussir à faire revenir Kawaki dans le bon chemin. Cette vidéo touche à sa fin n'oublie pas de liker, t'abonner, de laisser le petit commentaire pour donner ton avis sur cette vidéo ainsi que les théories que je vous ai proposé. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut KT !